Le cortège électronique doit se réarranger. Donc il doit y avoir, si vous voulez, un réarrangement du cortège. Un électron de la couche supérieure, il va descendre pour remplir la couche K. Et ça, c'est en général, qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on a ça ? On obtient l'émission des rayons X. Donc il y a émission des X. Lorsqu'un électron passe de la couche L à la couche K, ce n'est pas dans le noyau, c'est le cortège électronique. J'ai un vide, il siffle la couche K, un électron de la couche L va descendre ici. Donc lorsqu'il descend, obligatoirement je vais observer l'émission d'un rayon X. La même chose, un électron de couche encore plus externe, il va remplir la couche qui est, c'est-à-dire la couche L. L'électron qui était là, il vient là, il laisse un trou, si vous voulez, dans la couche L. D'accord ? Par la suite, la couche M, l'électron de la couche M, il va descendre pour remplir la couche L, etc. Donc je vais obtenir, si vous voulez, des rayons X qui seront émis. Donc c'est grâce aux rayons X qui seront émis que je peux savoir qu'il s'agit d'une capture électronique. Autrement, vous ne pouvez pas le détecter. Vous ne pouvez pas détecter la capture électronique. C'est le cortège électronique qui m'informe qu'il y a une capture électronique en détectant les rayons X émis par l'atone. Ce n'est pas le noyau. Le noyau, il va émettre le neutrino. Et le neutrino, j'ai dit, vous ne pouvez pas le détecter. Maintenant, la cinématique de la capture électronique, c'est la même chose. J'ai écrit la conservation de l'énergie. Vous voyez que j'ai Mx plus Mc². Ça, ce n'est pas initial. Il va me donner Mx plus Tn plus Ty. Je passe aux masses atomiques. Donc je vais avoir capture électronique. Si vous passez du masse nucléaire aux masses atomiques, vous constatez que rien ne change. Donc vous allez rester, vous ajoutez d'un côté Z-1 Mec², de l'autre côté Z-1 Mec², vous voyez que vous passez directement aux masses atomiques. C'est comme pour la désintégration alpha. Je travaille avec les masses atomiques ou bien les masses nucléaires, ça revient au même. Donc je définis cette chaleur de réaction. QcE qui est égale à Mx moins Myc². Et ça, c'est tout simplement égale à Ty plus Tnu. Donc pour avoir l'énergie cinétique positive, Ty plus Tnu, je dois avoir, si vous voulez, Mx supérieur à My. Donc la condition énergétique, comme ce qu'on a vu avant, je suis obligé d'avoir Mx supérieur à My pour avoir la capture électronique. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir capture électronique. Je rappelle maintenant, j'ai bêta moins. Pour avoir bêta moins, il faut que Mx soit supérieur à My. Pour avoir bêta plus, il faut que Mx supérieur à My plus 2 Mec², c'est-à-dire 1,0 de même. Pour avoir capture électronique, il faut que Mx soit supérieur à My. Donc vous voyez que la capture électronique, il est facile. Je peux l'avoir soit lorsque j'ai la bêta plus ou bien la bêta moins. Je peux avoir les deux. Je peux avoir bêta moins plus capture électronique. Et je peux avoir aussi bêta plus plus capture électronique. Parce que la condition énergétique est simple. Vous voyez qu'il suffit que Mx soit supérieur à My. Pour schématiser ça, vous voyez que j'ai le noyau. Donc le noyau, si vous voulez, il va capturer un électron de la couche K. Et il va laisser, si vous voulez, un trou. Par la suite, si vous voulez, vous voyez que les autres électrons vont venir remplir cette couche amputée. Et de cette manière-là, je vais observer les rayons X. Donc c'est les rayons X qui vont m'informer sur la capture électronique. Parce que la détection du neutrino est impossible. D'accord ? On ne pouvait pas la détecter avec un détecteur comme ça. D'accord ? Le neutrino, il interagit très faiblement. Donc ce n'est pas facile de détecter le neutrino. Maintenant, le spectre bêta. Le spectre bêta, c'est tout simplement la représentation de l'énergie, la représentation du nombre de particules détectées en fonction de l'énergie. Donc c'est ça ce que j'appelle le spectre. C'est ça. Donc ça c'est N bêta, c'est le nombre de bêta détecté en fonction de l'énergie de ce bêta. D'accord ? Donc si je suppose que la désintégration se fait à deux corps, désintégration à deux corps, donc je vais avoir XZA qui va me donner YZ plus 1 par exemple A plus bêta moins. C'est comme ça qu'on écrivait la désintégration bêta. Si j'écris la conservation de l'énergie, ce que j'avais écrit avant, j'obtiens que Q bêta, bêta moins, est égal à T bêta moins, T bêta moins, pratiquement est égal à T bêta moins, plus T recul, énergie de recul, mais cette énergie de recul, j'ai dit, on la néglige toujours. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les bêta qui seront émis, ils vont être émis avec la même énergie. Q bêta, c'est une constante, c'est la différence des masses. Donc Q bêta est égal à T bêta moins. Donc je dois obtenir un spectre de ray. Donc ça veut dire que je dois obtenir quelque chose comme ce que j'ai mis tout à l'heure. Ça c'est T bêta, où est-ce qu'il est ? Ici. Donc T bêta, par exemple 1, je dois obtenir un spectre de ray. Vous voyez qu'expérimentalement, les bêta que je détecte, je mets une source bêta moins, et je détecte ces particules en fonction de leurs énergies, je constate que les bêta viennent avec différentes énergies, entre 0 et une certaine valeur maximale. Donc ça, ça veut dire qu'il y a violation de la conservation de l'énergie. Ça veut dire qu'il n'y a pas possible d'avoir ça, ce spectre-là. D'accord ? Donc je ne peux pas avoir ce spectre-là. Normalement, je dois m'attendre à un spectre de ce type. Un spectre de ray. Pour les particules alpha, d'accord ? Un spectre de ray comme ça. Donc ça, c'est la chose qui est très importante. Donc automatiquement, pour expliquer ça, sinon c'est impossible. Comme ça, c'est impossible. Donc pour expliquer ça, on était obligé d'introduire une troisième particule. Donc c'est pour ça qu'on a introduit l'antineutrinos E. D'accord ? Donc de cette manière-là, je vais avoir ici plus des antineutrinos E. Et de cette manière, vous voyez que le cube bêta, qui est égal à une constante, il est réparti entre le bêta et le neutrino. Lorsque le bêta prend quelque chose qui est de l'ordre de 0, le neutrino va emporter toute l'énergie cube bêta. Lorsque le bêta emporte pratiquement le maximum d'énergie, c'est-à-dire la valeur la plus grande de l'énergie cinétique, ça c'est l'énergie cinétique des bêta, le machin des neutrinos. Donc lorsque le bêta prend le maximum, ça veut dire que le neutrino va emporter un minimum d'énergie. Donc sans cette particule, je ne peux pas avoir conservation d'énergie. Donc la conservation d'énergie exige l'introduction de cette troisième particule qui est le neutrino électronique. Donc ça c'est un type de neutrino, donc c'est le neutrino électronique. Et à la prochaine fois, on va revenir sur ça. Merci.